Nous allons voir comment réaliser des arbres réalistes, naturels et très rapidement. Salut, c'est René, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser des arbres en peinture. Cette fois-ci, je vais utiliser de la peinture à l'huile. Comment les réaliser de manière rapide, mais tout en ayant l'air naturel et réaliste. Il y a quelques points importants à respecter pour obtenir ce genre d'arbre là. Que ce soit un sapin, un sol, n'importe quelle essence d'arbre, c'est toujours le même principe. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Mais auparavant, j'aimerais juste vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Pour recevoir des formations, des cours de peinture gratuits. Alors voici maintenant comment réaliser ce genre d'arbre rapidement et très facilement aussi. Alors pour réaliser ce style d'arbre, pour réaliser des arbres réalistes, il y a quelques points importants à savoir et à appliquer. Tout d'abord, pour peindre les feuillages, il faut utiliser différentes couleurs. C'est-à-dire peindre en modulation. Avec des couleurs foncées, des couleurs claires pour représenter les ombres et les lumières. Mais surtout, des verres qui ne soient pas trop intenses et pas trop verres pour qu'ils aient l'air naturels. Surtout, ne jamais utiliser un verre sorti du tube. Mais plutôt faire vos verres vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser du bleu et du jaune. Si vous prenez un verre qui sort du tube, il faudra bien entendu le mélanger à d'autres couleurs. Comme du jaune, du rouge, du brun et du marron. Mais le mieux, c'est toujours d'utiliser un bleu, un jaune. Deux bleus, deux jaunes, trois bleus, trois jaunes. Peu importe, les bleus et les jaunes. De manière à avoir des verres différents. Et toujours d'introduire aussi un petit peu de rouge ou de marron. Ensuite de ça, bien entendu, il faut penser que des verres doivent être dans la lumière et dans l'ombre. Mais les branches et les troncs aussi doivent être dans la lumière et dans l'ombre. Les feuilles génèrent des ombres sur les feuilles, génèrent des ombres sur les branches et sur les troncs. Les troncs ne sont pas bruns et marrons comme on les voit dans les livres pour enfants. Les troncs vont être de couleurs différentes selon les sens de l'arbre. Comme par exemple, le bouleau est très blanc. Le chêne est plutôt gris. L'érable aussi. Il y a des pins qui ont des troncs assez rouges, assez rosés. Donc, il faut faire attention à ces couleurs-là et les mettre dans les tableaux. Ensuite de ça, un tronc n'est pas droit comme un poteau électrique aussi. Un tronc, il va être parfois un petit peu courbe. Le tronc ne finit pas en bas ou ne commence pas en bas très large pour finir droit. Vous voyez, ça c'est surtout dans les livres d'enfants. La base est un peu plus large, mais juste à la base, très très peu. Et puis, il peut y avoir des racines des foies qui sont très spectaculaires aussi. Ça va dépendre des troncs, des essences d'arbres, des espèces. Donc, il faut tenir compte de tous ces éléments-là lorsqu'on fait des arbres. Ensuite de ça, les branches ne sont pas régulières, ne sont pas parallèles les unes aux autres. Les branches partent un petit peu dans tous les sens. Les branches ne partent pas toujours du même endroit comme un épi de blé. Les branches, il faut les représenter avec autant d'irrégularité qu'elles doivent en avoir pour être naturelles. Et enfin, à travers tous les arbres, nous devons voir du ciel, nous devons voir le paysage qui est en arrière, nous devons voir les autres arbres. Peu importe à quel endroit on se trouve, on doit voir à travers les arbres. Et ça, c'est important de faire cette aération-là, de faire en sorte qu'on voie à travers l'arbre, qu'on voie le ciel, qu'on voie l'air, qu'on laisse passer l'air. Et on peut même peindre et dessiner le ciel en utilisant les espaces négatifs pour donner ces espaces-là, cet air-là dans l'arbre finalement. Voilà. Donc, ce sont tous ces points-là qui sont importants et qu'il faut respecter pour que votre arbre, il ait l'air vraiment naturel. Je vais vous montrer tout de suite comment j'ai réalisé cet arbre-là. Tout d'abord, pour le feuillage, eh bien, il faut varier les verres. Donc, je ne prends pas du verre, mais je vais faire les verres moi-même avec du jaune et du bleu. Alors, on peut utiliser des bleus phtalo qui vont donner des verres plus intenses ou du bleu outre-mer qui va nous donner un verre plus kaki. Vous voyez. On voit bien que ce verre est plus intense que celui-là. Les deux sont bons, mais dans les verres, on peut aussi introduire des bruns ou des rouges. Et à ce moment-là, dès qu'on va mettre du rouge dans un verre, il va devenir beaucoup plus brun et plus kaki. Et c'est là où, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va faire des verres trop verres, sans avoir vraiment pris conscience que le feuillage qu'on a sous les yeux, eh bien, il n'est pas si vert que ça. Il peut être, des fois, simplement plus brun, plus marron. Entre le kaki et le marron, vous voyez. Ça, ce sont des verres qu'on peut retrouver facilement dans les arbres. Alors, le mieux pour varier les verres, eh bien, on peut utiliser notre pinceau pour aller chercher différents verres directement sur le pinceau. Je prends un verre comme ceci, qui est assez foncé, vous voyez. Je peux très bien aussi aller chercher, à l'autre côté du pinceau, le kaki. Et là, je me retrouve avec, sur mon pinceau, un kaki d'un côté, puis un verre de l'autre. Et à ce moment-là, je vais pouvoir, sur ma toile, directement, appliquer mes couleurs pour faire, déjà, vous voyez, ces variations de teintes. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, on gagne beaucoup de temps. Et voilà, mon verre, mon kaki. Et voilà, un arbre, un feuillage qui va rapidement être dans les bonnes couleurs, les bonnes variations de couleurs. Et puis, ce qu'il faut penser aussi, quand on fait du feuillage, bien entendu, c'est qu'il va y avoir des ombres et des lumières. Alors, pour les ombres, eh bien, on peut foncer beaucoup plus. Je vais mettre beaucoup plus de bleu outre-mer. Dans ma couleur, ici. Et là, je vais avoir des tons, des verres, beaucoup plus foncés, comme ceci, voilà. Qui vont permettre de représenter les ombres. Et vous voyez qu'il ne faut pas mettre toujours l'ombre qu'à gauche et la lumière à droite. On peut faire un petit peu des deux. Ombre et lumière, à droite et à gauche. Et on revient dans des plus clairs encore. Et voilà. Et on varie nos couleurs. Lorsqu'on a besoin de mettre vraiment des couleurs, des lumières très fortes. Des lumières très fortes, eh bien, nous allons chercher non pas du blanc. Si on fait nos verres avec du bleu, du jaune et du blanc, ça va devenir très, on va dire, grisâtre. Vous voyez, le blanc rend les verres gris et froid. Ça n'est pas vraiment naturel. Pour éclaircir, il va falloir vraiment rajouter beaucoup de jaune, beaucoup de jaune, beaucoup de jaune. Et c'est ce qui va nous apporter la luminosité dans le verre. Un peu de chaleur, voilà. Voilà, donc, les verres les plus lumineux qui se retrouvent être plus des jaunes que des verres, finalement. Ou des jaunes verdardes, des verres jaunâtres. Puis, vous voyez, on fait donc venir à ce moment-là, j'ai plus de luminosité à gauche, à droite, pardon, qu'à gauche. Mais il ne faut pas oublier de mettre quand même quelques touches de lumière de l'autre côté quand même. Et là, on peut comme ça, tranquillement, faire évoluer notre arbre, nos feuillages, vous voyez. On ne fait pas des feuilles, on ne fait pas des feuilles, on fait du feuillage. Donc, c'est vraiment des touches qui représentent plusieurs feuilles. Alors, c'est quoi que j'ai ici ? J'ai plutôt une espèce de sapin, vous voyez, qui est assez chargé. Bien entendu, il faudrait qu'on ait un peu plus de jour, de lumière entre les branches. Sinon, ça nous fait un sapin de Noël. Alors, en parlant de branches et de troncs, les troncs, les branches et les troncs ne sont pas toujours bruns, marrons. Donc, marrons, c'est plus dans les livres pour enfants. Les troncs sont souvent assez grisâtres. Et puis, si on observe le tronc d'un arbre, on va voir qu'il va peut-être être gris, gris-rosé, un peu mauve. Il peut être même verdâtre, des fois, lorsqu'il y a de la mousse sur le tronc. Mais des troncs vraiment bruns, marrons, ça n'existe pas vraiment. C'est souvent plutôt gris. On peut prendre, donc, à ce moment-là, bien sûr, du blanc pour faire la clarté d'un tronc. Un peu de terre d'ombre brûlée. Voilà. Et je vais rajouter du bleu outre-mer. Et nous avons maintenant un gris. Voilà. Mais un tronc, il peut être aussi plus rosé. Il ne faut pas hésiter à y aller avec du rouge. Surtout que le rouge va être complémentaire des verts. et il va apparaître beaucoup plus intéressant dans un tronc d'arbre que si on y va juste avec du gris neutre. Vous voyez, du rosé, du rosé, même un peu mauve. Voilà. Nous avons ici une couleur qui peut être très intéressante pour un tronc d'arbre qu'on peut éclaircir pour des lumières et qu'on va foncer pour des ombres. Voilà. Là, je vais aller chercher cette couleur-là. Et je vais pouvoir placer un tronc. Alors, je suis en peinture à l'huile, bien sûr. Je suis dans le frais. Voilà. Pourquoi pas aussi quelques branches. Vous voyez, quelques touches à peine visibles. J'effleure à peine la toile. Je vais chercher même plus de blanc, éclaircir ça. Et vous savez que les branches, elles ne sont pas juste à droite, à gauche. Elles sont irrégulières. Si vous faites toujours des branches à droite, à gauche trop régulières, ça sera, ça n'aura pas l'air naturel. Il faut être vraiment très irrégulier. J'en fais volontairement un peu trop, on va remettre du feuillage après s'il faut. Voilà. Je vais descendre encore un petit peu le tronc. Et comme j'ai dit, il faut une ombre à ce tronc-là et ces branches-là, donc on va y aller dans le foncé. Vous voyez, je mets pas mal de rouge. Et là, on représente des petites branches. On peut en mettre même plus que celles qu'on avait mises. Voilà. On peut même en faire partir en avant du tronc. Alors, souvent, les branches d'un sapin, elles descendent quand elles sont en bas. Au milieu, elles sont plus horizontales. Et en haut, elles montent. Puis ça, ça dépend un petit peu de la sorte de sapin. Et après ça, on peut remettre encore quelques feuilles pour défaire des branches qu'on a trop mises. Voilà. Des branches, des feuilles, des feuilles qui passent devant le tronc. Donc, vous voyez, c'est quoi ? ... C'est parti. 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 On alterne toujours les clairs et foncés. C'est comme ça qu'on va donner une impression de réalisme à un arbre. C'est parti. Un feu comme ceci va venir éclaircir et donner vraiment plus l'impression que l'arbre laisse passer la lumière. C'est parti. C'est parti. Et de donner un petit peu d'air, laisser respirer l'arbre. C'est parti. On peut venir, on peut venir dégager un petit peu, et bien sûr, il a l'air moins chargé et plus naturel. C'est parti. 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 des zones de troncs. et des branches qui sont très clairs. C'est parti. des branches et des branches et des feuilles. Et c'est parti. et bien, c'est parti. C'est parti. partagez. et bien, c'est parti. et puis, c'est parti. et puis, c'est parti. c'est parti.